pour ce qu'elle a eu il n'arrêtez pas de piailler pendant la pub que thomas thomas il passera en dernier tiens on va commencer par le cinéma effectivement avec une histoire vraie qui sort sur les écrans green book c'est le grand gagnant c'est le film le plus primé le dernier golden globe le grand gagnant trois trophées raflé green book déjà c'est le titre du film mais c'est le mouleux le titre d'un livre écrit dans les années 60 par un postier afro-américain absolument qui recensait un guide de voyage qui recensait les commerces et les établissements qui acceptaient la clientèle noire oui alors pourquoi green green c'est tout simplement le nom de l'auteur le vrai titre c'était the negro motorist green book littéralement le livre de l'automobiliste nègre oui parce que l'action du film nous plonge dans l'amérique ségrégationniste des années 60 vous apercevez vigo mortensen sur l'affiche qui camp ici lui c'est un videur de boîtes de nuit italo américain très sanguin surnommé tony the lip the lip l'élève parce que c'est un tchatcheur voilà et il est engagé pour accompagner et protéger un célèbre pianiste noir qui part en tourner dans le sud très conservateur des états unis donc sur le papier comme ça c'est un road movie au sein des préjugés de l'amérique conservatrice des années 60 affrontements entre ces deux là ou pas c'est donc dans cette histoire vraie c'est de là surtout les sur le papier ils n'ont rien en commun tous les opposent de leur couleur de peau à leurs croyances une formidable amitié va se lier ça paraît cucu comme ça attention cette amitié a duré 50 ans ils se sont éteints ces deux là en 2013 à quelques mois d'intervalle qui est derrière la caméra c'est important peter farelli farelli on connaît ce nom on se pense au frère farelli si je vous dis marie à tout prix dub and dumber food irène c'est très drôle là c'est son premier finance en solo et première incursion dans un dans un registre dramatique on rit beaucoup et c'est une invitation à penser je dois dire que c'est un film tout à fait réussi c'est pour ça qu'il a été multi-primé nous avons rencontré vigo mertensen danois américain chic beau brillant et il parle français avec nous l'histoire du film se passe en 1962 heureusement les mentalités les choses ont changé mais c'est quand même un film qui parle de notre société d'aujourd'hui vous êtes d'accord avec ça complètement le visage de la discrimination ça peut changer mais le travail de chaque génération c'est de d'apprendre à lutter contre ça yeah some guy called over here a doctor he's looking for a driver you interested i am not a medical doctor i'm a musician i'm about to embark on a concert tour in the deep south what other experience do you have public relations est-ce que vous pensez vigo que le cinéma un film peut faire changer influencer évoluer les mentalités ou est-ce que c'est un rêve non si c'est bien fait comme green book ça peut aider un peu c'est un film qui qui n'est pas disons idéologique c'est pas un documentaire même si c'est une vraie histoire c'est un film où on peut rire on peut pleurer c'est un bon road trip ils vont pas aller voir le film parce qu'ils ont lu que bon c'est un nouveau film sur le racisme mais ça existe dans le film bien sûr le prix du public à tovanto la nomination au golden globe c'est très gratifiant c'est génial que des films comme ça soit reconnu ça sent très bon pour les oscars d'ailleurs on croise les doigts oui j'étais très content surtout à cause de la nomination pour pitt ferley bien sûr si on pense que le réalisateur de dame and dummer marie à tout prix oui oui il est nominé comme scénariste comme producteur et comme réalisateur c'est génial est-ce que vous souvenez de votre toute première envie de faire du cinéma quand j'avais 21 22 un peu tard je travaillais dans un cinéma oui et je voyais des films que j'avais pas vu de bresson de dryer de barda de bertolucci agnès barda je me demandais comment est ce qu'on fait ça je comprends pas comment les comédiens me font pleurer me font croire que c'est vrai je voulais essayer et plus tard je peu à peu je me rendu compte que c'est pas seulement les comédiens ce sont les autres comédiens dans la scène c'est les réalisateurs c'est les scénarios c'est la photographie c'est tout c'est tout merci beaucoup vigo et bravo merci merci à toi alors je trouvais que je drague ils disent que je drague ça sort demain ça sort demain et on va en reparler je pense aux prochains oscars puisqu'il part grand favori d'ailleurs à ce propos c'est cet après-midi que nous connaîtrons la liste officielle dénommée aux prochains oscars 22 février